Bonjour, nous allons voir ensemble l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 16 décembre 2024. On se rapproche de la fin de l'année à grands pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Bon, il y a un changement important cette semaine, ça arrive une fois par mois, c'est le fait que le soleil change de secteur en cours de semaine. Alors, ça commence bien pour mes signes de feu et ça se termine bien pour mes signes de terre. En gros, voilà la coloration dans sa globalité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, vous les connaissez. Le soleil en ce moment étant sagittaire, troisième des camps, bon anniversaire mais troisième des camps sagittaire. Le soleil vous protège, donc bélier, lion, sagittaire, mais aussi les deux signes en amont, en aval qui sont, vous les connaissez maintenant, en amont mais balance, en aval mais verso. Voilà, pour vous cinq, soleil, principe de force, énergie, vitalité, assurance, vision d'ensemble. Même s'il ne fait pas beau, on n'est pas en plein été, c'est vrai. Mais bon, il y a quand même cet apport qui vous invite à vous faire confiance, tout simplement. Très bon, jusqu'à samedi 21 décembre, 9h22 en temps général, ça veut dire 10h22 ici, chez nous. Le soleil est dans ce signe de feu très stimulant, positif, optimiste et dynamique. Ça, on connaît, vous connaissez mes affinités avec la puissance qu'ont les signes de feu. Ils ont cet avantage sur tous les autres indiscutablement. Donc très très intéressant pour vous. C'est le bon moment pour aller de l'avant. Et changement de cap, cette année, ça change tous les ans. Vous savez, il y a une petite variable qui est liée à notre calendrier qui essaye de s'adapter qu'à un quart aux positions d'un degré jour. C'est pour ça qu'on a 365 jours, un quart et un tas de petites subtilités. Mais cette année, le soleil quittera le sagittaire pour entrer en capricorne. Très précisément, samedi 21 décembre à 10h22, c'est ce que je disais tout à l'heure. Jusque là, on est en sagittaire. 21 décembre, 10h22 du matin, tac, il passe en capricorne. Voilà, c'est le point de variable qui se fait à ce moment-là cette année. Donc très bon pour mes signes de feu. Pour un autre point, Mercure, planète de la communication, était en marche rétrograde. Et là, depuis dimanche 15, 23h, il est retourné en marche direct. Donc depuis le 15, donc depuis hier, si vous regardez cet horoscope lundi, où notez bien que ce sera à partir de ce dimanche 15, 22h, que Mercure, qui était en rétrograde, donc tous ceux qui ont eu des soucis de communication, d'obstacles, de messages qui passent mal, etc., la logique veut, lorsque c'est un troisième passage, il y a un premier passage, un deuxième passage rétrograde, un troisième et dernier passage, ça c'est annuel avec le Mercure, eh bien le troisième passage, c'est là où on met sur la table les solutions qu'on aurait eu le temps d'échafauder pendant toute la période où les planètes étaient en marche rétrograde. En fait, lorsqu'on a affaire à des transits planétaires, pour le jeu de l'anecdote, lorsqu'on commence à s'intéresser à ce qu'on appelle le prévisionnel, on remarque de manière assez récurrente qu'il existe, lors de ces trois passages, une planète qui, toute celle qui évolue à des cycles différents de celle du Soleil et de la Terre, nous, tourne-nous du Soleil, nous ne bouge pas, nous. Toutes les autres, en gros, à l'action du Soleil et de la Lune, toutes les autres ont des marches directes, marches rétrogrades, marches directes, marches rétrogrades, en fonction de l'endroit qui est consécutif à l'angle de la Terre sous lequel on le regarde, en fait. N'oublions pas qu'on est sur un système géocentrique, on regarde ce qui tourne autour de nous. C'est ça, le principe. Donc, marche rétrograde, qu'est-ce que ça... Bon, donc, trois phases. Une phase directe, une situation apparaît, marche rétrograde, elle est en stand-by, en attente, en réflexion. Troisième passage et dernier passage, résolution. Voilà, en théorie, c'est comme ça que ça passe. Alors, lorsqu'on a affaire à des situations qui s'emboîtent facilement, le premier passage permet d'avancer, de résoudre et de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Lorsque certaines situations sont plus alambiquées, plus complexes, plus interconnectées, plus multifactorielles, comme j'aime le dire, eh bien, ça bloque, parce que ça ne passe pas spontanément avec le premier passage. Il faut attendre la phase rétrograde pour qu'on prenne le recul, qu'on réintègre, qu'on réanalyse, qu'on redécortique, qu'on secondarise la situation face à laquelle on est confronté, pour la résoudre lors du troisième passage. Voilà, en gros, ce que ça donne. Bref, tout ça pour vous dire. C'est un peu laborieux, mon raisonnement, j'en conviens. Mercure redémarre, c'est son troisième passage, donc on retrouve de la communication, on retrouve de la fluidité relationnelle. Les gâtés sont... Qui sont les gâtés avec cette influence qui revient ? C'est un peu tortueux aujourd'hui pour moi, il est encore rétrograde quand je suis en train d'enregistrer. Donc, ce sont mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et toujours les mêmes, mes versos et mes balances. Vous cinq, vous allez y gagner à partir de cette fin de semaine, et puis la semaine prochaine. Soleil dans un secteur qui vous veut du bien, vitalité, confiance, vision d'ensemble. Mercure, fluidité oratoire, précision du propos, pas besoin de véletons, si on peut éviter, c'est toujours mieux, ça passe beaucoup mieux, sinon les oreilles en face, elles se bloquent, vous connaissez l'histoire. Soyons fluides, cohérents, pratiques, simples et efficaces dans les propos, étayons les raisonnements, et ça rentre tout seul. Il y a un problème que j'adore, c'est un truc de mercurien qui dit « Ce qui est cohérent s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément ». J'aime bien la formule, je l'adore. Voilà pour Soleil-Mercure. Et puis, je disais, il y a donc samedi 21 à partir de 10h22, le Soleil rentre en Capricorne, et on rentre pendant un mois dans une phase beaucoup plus intéressante pour mes signes de Terre. Pourquoi ? Parce que l'apport de la condition solaire, qui est quand même le point central, le point névralgique, on sait, au niveau surface planétaire, poids planétaire dans notre système solaire, il faut avoir en tête un truc extrêmement simple, c'est que le Soleil, à lui tout seul, représente 98% de la surface planétaire, de l'ensemble, énorme. Le Soleil tout seul, 88%. Toutes les autres planètes, 2%. C'est incroyable quand on y pense. Bref, Soleil important. Soleil rentre dans ce signe de Terre, très bon à partir de samedi, donc milieu de matinée, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et là on change de segment, également pour mes scorpions, également pour mes poissons. Voilà, pour vous 5, attendez la fin de la semaine, ça va aller beaucoup mieux. Ça, c'était le gros morceau. Autour de ça, j'ai également des planètes, dans un autre signe de feu, il y a Mars. Mars qui est l'action, il est en marche rétrograde, il va être en marche rétrograde jusqu'en février, je crois, l'année prochaine. Il est en ce moment à 5 degrés du lion, donc très belle énergie quand même, même si c'est un peu ralenti, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes balances, et mes gémeaux, dont je ne vais pas parler jusqu'à présent. Pour l'instant, vous avez le soutien de Mars qui vous veut du bien, et il y aura le soutien de Jupiter, dont je reparlerai après. Donc très bon pour vous 5. Quand Mars vous veut du bien, on retrousse les manches, comme j'aime le faire, il fait longtemps que je ne l'ai pas faite. C'est vrai que c'est plus facile l'été quand on met des chemises que maintenant, mais bon, on retrousse quand même, et puis on y va. Vous 5, là, appuyez-vous sur Mars, même s'il est un peu ralenti, je disais, il est quand même assez présent, et il demande qu'à bien faire, même si on sait que Mars en lion, c'est de l'énergie en boule, et non pas une énergie linéaire, comme le sont les Mars Capricorne, par exemple. Mais c'est quand même très très puissant, Mars en lion. Il y a une obligation de résultat. Souvent au dernier moment, mais ça paye quand même. Rien à dire. Donc très bon pour vous, mais également, attention du coup, si vous avez des planètes, premier des camps, en face, verso, parce qu'opposition de Mars, premier des camps taureaux, premier des camps scorpions, Mars qui sont en direct, en rétrograde, quand il est stationnaire comme ça, ça donne envie, parfois, de brusquer des situations, d'aller plus vite que la musique, d'être dans une dynamique agissante, un peu à impulsion. C'est un peu le risque, quand Mars, il est stationnaire, il reste longtemps sur une position, ça a une influence plus lente. Plus une planète reste longtemps, plus l'influence est marquée, ce qui est logique. Et là, faites gaffe un petit peu, dès que vous avez des planètes, encore une fois, je vous le refais, ne prenez pas de décision hâtive, voilà l'information peut-être qu'il faut garder, si vous avez des planètes, quelles qu'elles soient, premier des camps verso, premier des camps taureaux, premier des camps lion, premier des camps scorpions, cette situation stationnaire de Mars, elle peut être un peu fatigante, agaçante, voilà ce que je voudrais qu'on garde en tête, on ne fait pas d'imprudence, et on ne force rien sur tout. C'est dit. Au-delà de ça, Vénus, l'amour, le charme, actuellement en signe d'air, je vous ai fait tout un laus sur les Vénus en signe d'air, quand je vous parlais des Vénus par éléments, mais ça marche avec toutes les planètes. Vénus par éléments, on sait, je ne vais pas vous le refaire, Vénus en signe de feu, c'est passionnel, Vénus en signe de terre, c'est possessif, Vénus en signe d'air, c'est besoin d'espace, Vénus en signe d'eux, ça a besoin de s'imprégner émotionnellement, ça marche avec toutes les planètes. Par exemple, je vais vous le refaire avec Mars, ça me donne l'occasion. Les Mars en signe de feu, je suis entouré de profils avec des Mars en signe de feu, quand ils montent l'escalier, on les entend, quand ils font un truc, ça fait du bruit, je vais encore me faire des copains, mais on sent que l'action, elle est visible, ça remue, c'est dynamique, c'est offensif, c'est puissant, ça bouge, mais ce n'est pas discret, il faut être lucide là-dessus. Les Mars en signe de terre, on ne les entend pas, mais c'est concret, vraiment, c'est des fourmis qui bossent concrètement, ils ne font pas de bruit. Les Mars en signe d'air, ils sont excellents sur le plan relationnel, conceptuel, mobilité, déplacement et créativité aussi. Et les Mars en signe d'eau, les Mars en signe d'eau, c'est très particulier, parce que non plus, on ne les voit pas tellement agir, mais, comment vous dire, c'est une énergie qui est complètement, en général, assez tributaire du mécanisme affectif dans lequel on s'engage dans l'action. Petite singularité, ce n'est pas la seule, j'y reviendrai, mais il y a quand même cette coloration-là émotionnelle avant d'agir, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse. Souvent, vous remarquerez, faites l'expérience autour de vous de regarder. Voilà ce que je voulais vous dire comme ça, à titre anecdotique. Toujours faire des analogies. Oui, c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Soyons toujours très humbles et simples quand on essaie de comprendre un mécanisme astrologique. Comprendre le sens d'une planète, chaque planète a un rôle. Comprendre l'endroit où elle est occupée, donner une couleur. Comprendre ensuite plein de finesse dans quelle zone du ciel, quelles sont les autres planètes qui interfèrent, après. Mais à la base, comprendre toujours le rôle, qu'est-ce que veut une planète ? Mars, c'est l'action. Vénus, c'est l'amour. Mercure, c'est communiquer. La lune, c'est la sensibilité. Soleil, c'est l'affirmation. La lumière, voilà. Chacune a un job, en fait. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Fais un orchestre. Voilà. On peut en parler pendant des heures. Alors, il y avait ça. Après, je disais, je n'ai pas parlé beaucoup de mes Gémeaux, mais c'est normal parce que vous êtes les plus gâtés en ce moment, enfin, du moins, en partie, attention. Il faut que je sois un peu prudent parce que mes Gémeaux, vous avez le record de ceux qui me disent « Mais j'en ai rien à arriver. Vous m'annoncez des choses merveilleuses, mais ma vie, c'est une cata. » Mais c'est que la vie de base est une cata. Un bel aspect planétaire, il ne peut pas faire de miracle en soi. En revanche, si les objectifs sont cohérents, si on a un objectif dans le collimateur clairement identifié, non seulement identifié, mais réalisable, réaliste, et qu'on retrousse les manches et qu'on se donne le meilleur de soi-même pour aller de l'avant, on fera bouger beaucoup de choses grâce à Jupiter, planète de la chance, qui est chez vous, mes Gémeaux et qui protège mes Signes d'air jusqu'au 10 juin 2025. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas « Je reste sur mon canapé et tel serein qui ne voit rien venir. » Ça doit se faire tout seul. C'est du bon sens pour beaucoup, pas pour tous. J'ai besoin de le rappeler. Donc très bon pour mes Signes d'air avec Jupiter. Chance potentielle pour mes Gémeaux, mes Verseaux, mes Balance, mes qui, mes Bélier, mes Lyon. Jupiter vous protège en ce moment. Il faut être dans les clous. Ça se passe bien là pour le coup. Après, j'ai toujours les mêmes. Saturne en poisson, apporte sagesse à mes poissons, à mes Capricornes, à mes Taureaux, à mes Scorpions et puis à mes Cancers. Saturne, Neptune, pareil, pour les mêmes. Neptune, toujours en poisson, apporte intuition, finesse, subtilité pour les mêmes. Mes Poissons, mes Scorpions, mes Cancers, mes Taureaux, mes Capricornes. Voilà, c'est dit. Et puis j'ai toujours Pluton. Alors lui, il avance tellement peu qu'il est à 0 degré et 36 minutes du Verseau. Il ne quittera plus le secteur jusqu'en 2043-44. Donc on a le temps d'en reparler longuement. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis enfin, il y avait une pleine lune dimanche mais je vous ai fait une vidéo tout à fait dédiée sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, quoi d'autre ? Oui, tiens, petite anecdote. Petite anecdote. J'ai eu cette semaine deux personnes qui... Moi, je suis un grand fan quand on veut une carte du ciel gratuite d'un truc qui s'appelle Astro-Thème. Il y a Astro-Thème, il y a Evo-Zen. Evo-Zen, j'ai jamais mis les pieds. Je crois qu'on me montrait une fois. C'est pas... Enfin, j'aimais bien dans l'absolu. Pourquoi j'en parle au passé ? J'en parle... Prudence, voilà. Astro-Thème, je leur ai envoyé des milliers de gens. Mais vraiment des milliers et des milliers de gens. Et il y a une option sur Astro-Thème qui est prenez votre carte du ciel gratuite. Ça, ça marche toujours très bien. Et puis, il y a un truc où rentrez votre carte bleue pour commander quelque chose. Et ils se sont fait pirater. Ils n'ont pas de bol. Ils se sont fait pirater. Donc, j'ai eu deux personnes qui m'ont dit Jean-Yves, on s'est fait pirater notre carte bleue parce qu'on est allé sur Astro-Thème. Donc, je ne les connais pas. J'ai confiance dans leur qualité de tel cul. Mais ils sont comme tout le monde. Ils peuvent se faire pirater leur système de cartes. Donc, soyez très vigilants. Si jamais on vous demande un système... de rentrer une carte bleue là-bas, il y a un système de cartes gratuite. On reçoit trois pubs. On s'en fiche. Mais ils sont très bien dans l'absolu. Mais méfiez-vous de ce truc-là. Soyez très vigilants. Je tiens votre attention sur le sujet. Tout simplement. Tout le monde peut se faire pirater. J'ai l'impression que ça leur est arrivé. Voilà. Tout bête. Voilà ce que je voulais vous dire. D'autre part... Mais je les adore sinon. Même si je ne les connais pas. Trois citations que j'adore, j'adore, j'adore. Alors, une de Françoise. Françoise nous écrit « Le sens de la vie est de trouver votre talent. Le but de la vie est de le partager. » C'est très altruiste, Françoise, cette formule-là. Mais je la trouve très bien. Un jour, je vous referai les séquences, le lien que j'ai fait entre l'astrologie et la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Vous vous souvenez du fonctionnement, tous ceux qui connaissent cette grille extraordinairement simple de compréhension des stades d'évolution de chacun. Abraham Maslow, un défendant autour de la psychologie, avait segmenté le degré d'évolution d'un individu sur un système pyramidal, donc cinq strates, cinq marches, qui étaient besoins fondamentaux, sécurité, socialisation, self-estime et autoréalisation, pour simplifier. Et effectivement, un talent, un talent, pour moi, je les vois à partir du niveau 4. Niveau 4, quand on est dans le self-estime, on a besoin de se raffiner, de faire émerger ce qu'il y a de meilleur de nous. Et enfin, quand on arrive au niveau 5, l'autoréalisation, le corollaire qui s'y associe, c'est souvent être dans l'utile. Et donc, le partager, ça serait ça. Donc, j'aime beaucoup votre citation, Françoise, je voulais vous le dire. Merci. Autre citation de Giuseppe, Giuseppe, très fidèle lui aussi, une citation d'Alaï Lama, « Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. » Je l'ai vu passer plusieurs fois, mais bon, ça tombe sur vous, Giuseppe, donc c'est la vôtre que j'ai reprise. Je l'adore celle-là, parce qu'effectivement, ça me fait penser qu'on voit... Mais combien de fois j'ai vu aussi passer des personnes qui venaient vers moi me disant, je suis allé voir, ou j'ai lu, ou j'ai consulté, ou des oiseaux de mauvaise augure qui m'ont produit des catastrophes, ou j'ai lu des articles où on disait que ça allait être épouvantable pour moi. No way, quoi. Fuyez ce genre de truc. Le destin, c'est ce qu'on en fait. C'est, encore une fois, quel objectif on vise, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, est-ce qu'on est positif, est-ce qu'on est constructif, est-ce qu'on retrousse les manches, est-ce qu'on est lucide ? Vous voyez, c'est effectivement multifactoriel, mais quand on fait converger tout au mieux, on a d'excellents résultats. La notion du temps aussi, mais n'écoutez jamais les oiseaux de mauvaise augure qui vous prédisent des choses épouvantables. Jamais, quoi. C'est des attrapes nigaux, vraiment. C'est des gens qui sont dépressifs eux-mêmes, donc ils projettent leur truc. Je les fuis, moi, comme la peste, c'est le choléra. Ça, c'est pour cette citation très sympa de Giuseppe. Enfin, une citation de Magali. Magali nous dit « Et si c'était ça le bonheur ? Pas même un rêve, pas même une promesse, juste l'instant. » Je vous la refais. Et si c'était ça le bonheur ? Pas même un rêve, pas même une promesse, juste l'instant. Et c'est vrai que quand on voit, bon, celui qui est le plus connu, qui a travaillé sur l'instant présent, c'était écartolé de mémoire. Et c'est vrai qu'on oublie trop souvent le fait de vivre l'instant présent. Ce qui est passé, ça ne reviendra pas, c'est évident. L'avenir, il est toujours incertain, c'est à nous de le construire, mais l'instant présent, c'est le moment de vie. Ça, c'est un vrai angle de réflexion pour être plus heureux, un petit peu en tout cas. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Mille merci pour la gentillesse de vos messages, pour les bonnes énergies qu'on partage, pour la simplicité. Moi, j'aime beaucoup la simplicité, en fait. J'aime bien. Rien n'est plus complexe que la simplicité. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et puis merci. À bientôt. J'espère que les annuels, ça vous plaît. Je les distille doucement, comme ça, une par une. Sinon, ça fait un paquet d'un coup. Et puis, on garde toujours le meilleur pour la fin, mais bon, ça avance tous les jours, un peu. Allez, je termine ça. Merci à vous. À la semaine prochaine.